Ah oui, mon rire, là, ça va ? Ou c'est trop fort ? Ouais, je pense. Ça, ça pourrait vraiment être la première phrase. Mon rire, ça va ou c'est trop fort ? C'est vraiment trop bien. Et du coup, vous m'introduisez comment ? On s'en bat les couilles ? Ah oui. Ça, ça devrait être la première phrase. Et du coup, on m'introduisait comment ? On s'en bat les couilles. Et du coup, on commence tout de suite. Tu vois ? Genre ça, on s'en bat les couilles. Ensuite, tu mets le générique. Enfin, on met le générique. Et ensuite, on dit, bah, voilà, t'es introduite, meuf. Et ça, c'est le début du poche générique. Ok, vas-y, on essaye. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est parti. C'est les cinq dernières, dernières mille. C'est les cinq dernières, dernières mille. C'est les cinq dernières, dernières mille. C'est les cinq dernières, dernières, dernières mille. Eh bah, voilà, bref. Tu t'es introduite toute seule. Ah oui, ça arrive souvent. Félicitations. Ah là là, ça commence sur du grave le... Bienvenue. Salut. Salut. Bienvenue à qui ? C'est qui ? Ah oui, qui suis-je ? Qui t'es, toi ? Qui je suis ? Restez jusqu'à la fin de l'épisode. On dira son prénom, peut-être. Juste ça. Alexandra, bienvenue, bienvenue chez nous. Merci. Merci de m'accueillir. C'est toi qui nous as proposé le film du jour. Le film de la quinzaine, j'ai envie de dire. De la quinzaine, ça c'est une référence à un truc de cinéma, non ? C'est une référence au fait qu'on sort un épisode tout à l'heure. Ah oui, pardon. Moi aussi, je cherchais. Je disais, ben non, j'ai pas. J'ai pas. Mais il y a la quinzaine du cinéma, ça existe ? Ben Cannes, non ? C'est une quinzaine de jours, Cannes. Ça se dit, la quinzaine du cinéma ? Un truc comme ça ? T'es sûre ? C'est pas le Festival de Cannes ? Non, mais c'est pas un podcast cinéma, ici. On n'a pas de ref. Les approximations, c'est vraiment notre marque de fabrique. C'est un podcast d'approximation. Ah oui. Alexandra, qu'est-ce qu'elle nous a proposé ? Oui, on va lui laisser le dire. Ah, eh bien, j'ai proposé John Carter. Eh ben merci. C'est quoi ? La belle tannée. Ah, il est bien, il est bien. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va que vous allez passer un bon moment. Est-ce que c'est ton film préféré ? Non. OK. Faut pas déconner. Ouais, OK, c'est rassurant. Mais t'as bien aimé. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous le conseiller, en fait ? Alors, c'est un film, je trouve, qui est très sous-coté. Alors, soit le film n'a pas très bien fonctionné, ou alors les gens n'ont jamais entendu parler. Donc, ils connaissent pas du tout, ils savent pas ce que c'est. Et voilà. Et je me suis dit, c'est sûr, ils l'ont jamais vu. Et il faut absolument en parler. Donc, go. Voilà. OK. On est sur de la recommandation qualitative, quoi. Mais oui, en plus, j'en ai parlé il y a une semaine à mon papa et mon frère pour dire que c'était vraiment un film cool. Et voilà, il faut le voir. Putain. Parce que ça a bidé au box-office. Mais ouais. De ouf. Ouais, ouais. On va mater un bide, alors. T'as les chiffres du box-office, d'ailleurs, toi, monsieur chiffre ? Ah non, c'est pas à ce moment-là du podcast. Dommage. Ça a été sorti sur 27 cinémas. Par contre, j'ai la date de sortie. Moi aussi. Mais vas-y, fais-toi. C'est la même. Oui, c'est ça. C'est 2012, c'est ça ? Ah, j'ai 1899. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est 2012. Ça a 10 ans, les gars. Est-ce qu'on se lancerait pas ces fabuleuses 5 minutes recommandées par Alexandra ? Allez. Rendez-vous à 1h58, minutes et 1 seconde ? Ouais, du coup, vas-y, balance des infos. Fais la petite fiche hallucinée. Alors, hallucinée, Alexandra l'a dit, 2012. Le réel, Andrew Stanton. Je suis pas allé chercher ce qu'il a fait d'autre. L'acteur, il avait un nom à peu près destiné. Il s'appelle Taylor Kitsch. L'acteur principal. Et j'ai lu un truc, comme quoi, apparemment, c'est une adaptation d'un bouquin ou d'une série de bouquins. Ah, peut-être. Oh, oh ! Ok, alors j'ai peut-être un lien avec d'autres trucs, mais je suis pas sûre, faudra que je vérifie. Je trouvais un lien familial avec Taylor Kitsch. Je le connais, je le connais. Ouais, ouais. Ah, ok, ok. Ouais, ouais. Je sais pas si je peux vous le dire maintenant, du coup, mais... Essaye, si c'est nul on fout. Alors, c'est un rapport avec un jeu. Un jeu de société. D'accord. Et le jeu de société est tiré de bouquins. Et c'est possible que ce soit le même bouquin. Monopoly ? Oui, c'est ça. Je connais. C'est ça. Tu connais le nom du jeu ? Oui, c'est Terraforming Mars. Ah, oui, d'accord. Tu connais ce jeu-là ? Bah, je connais... Je ferai des recos en Suisse. Je ferai une recos... Une recos jeux vidéo, surtout. Ah. Ah là là. Sachez que dans les années 80, l'adaptation avait déjà été envisagée. Ouh. Mais niveau plus, plus. C'était John McTiernan qui devait être le réalisateur. C'est le gars qui a fait Predator. Ah. Les Die Yards. L'Astaction Hero. Oh, j'adore l'Astaction Hero. J'adore aussi. Fabuleux. Et l'acteur principal, ça devait... Je suis la troisième roue du... Et l'acteur principal, ça devait être Tom Cruise. Quoi ? Ça aurait défoncé. Non. Ah non. Fais gaffe, parce que j'adore Tom Cruise. J'adore les scientologues. Ah oui, c'est pour ça. Allez, les scientologues ! Et apparemment, ça n'avait pas été fait parce que le niveau, des effets spéciaux, à l'époque, n'était pas top. Et j'avais dit, non, on n'y arrivera pas. Bah oui, je me dis. Enfin, vu les cinq minutes qu'on a vues, c'est pas non plus de la grosse dinguerie. J'espère qu'il y a des gros effets spéciaux pendant les deux heures avant ces cinq minutes-là. Là, c'est le moment où je vais poser le micro et enlever le casque parce qu'il y a ma meuf qui est devant la porte. Il y a les clés sur la porte où elle ne peut pas rentrer. La pauvre ! Qu'est-ce qu'on fait ? Bah là, vous meublez. Ok, on meuble. Et on se retrouve après ? Yes. Oh, super. Oh, il est de retour ! Rebonjour, la porte était ouverte en fait. Tu nous as manqué. Quelle blague, quelle absence inutile. Ah non. J'ai raté quoi ? Il s'est passé quoi ? Ah, on n'a pas regardé. Ah bah oui. Alors moi, je sais ce qu'il s'est passé parce que j'ai re-regardé tout à l'heure. Ah oui, il y a un mec qui s'est fait tirer dessus. Alors le petit, il a ouvert la porte. Le mec s'est fait tirer dessus, il avait un poignard. Ça va être sympa pour les auditeurs, tout ça. Attendez, on va vous le décrire après. Vous barrez pas tout de suite, je vous en supplie. Et moi, j'ai trouvé que ce John-là, ce John Carter, il avait tout le temps la même voix quand il parlait. Mais genre, même niveau. Ah, parce que j'avais... Ah, vous l'avez regardé en français ? Ah oui. Ah là là. Ah ouais, non, non, on fait pas de VO. Quoi ? Bah non, on est des ouvriers, c'est un podcast d'ouvriers. Pardon ? Faut que ce soit simple, il y a le télétexte en dessous. Alors, tu te rends pas compte. Sinon, on va avoir aucun abonné. Là, c'est du vide, là. Ouais, là c'est du vide. Mais avec... Mais avec... Bah tiens, je vais combler avec une blague, ouais, peut-être. Oh là là. C'est génial, ça commence tellement mal. C'est génial. En plus, j'aime bien les blagues spontanées comme ça. C'est ma spécialité. Ah ouais, ouais, c'est bien. Bah en fait, comme tu sais, il y a le jeu Mario Kart, et là, je me suis dit, si John Carter, il devait créer un jeu où on peut jouer au kart, ce serait chiant parce que il y a déjà kart dedans, donc ce serait John Carter Kart. Excellent. C'est vrai que celle-ci, il fallait la faire. Il se fallait meubler, en tout cas. Heureusement que je suis bon public. Mais il a une chaîne de... De blague ? Non. Il a une chaîne de garage et de vente de pièces détachées automobiles, non ? C'est Carter Cash ? Ouf. Celle-ci, je ne l'ai pas écrit. Non. Et j'avais bien fait. Oui. Bon, ouais. Il n'a pas eu la note. Fin ! Ah, c'est la fin des 5 minutes. Oh là là, c'était super. Maintenant, musique de générique. Vous avez bien vu la belle image de fin. Oui, John Carter of Mars. À la fin, c'est écrit. Yes. Donc, il y a un lien probablement avec le mois de l'année ou... Ah, du coup, non, ce n'était pas du tout le bouquin auquel j'ai pensé. Je viens de voir le... Elle a complètement menti. Depuis le début, ce n'est pas du tout elle, Alexandra. Elle attendait juste devant la porte. Ouais, ouais, c'est moi. Je peux enregistrer ? Il n'y a pas de souci. J'arrive. Qu'est-ce qu'ils vont me dire, les deux zinzins ? C'est la voisine qui d'habitude entend nos zébats humoristiques. J'ai eu tellement peur. Qu'est-ce qu'on raconte ? On résume, là ? Bah ouais, il y a beaucoup de blabla. Il y a une voix off. Ouais, c'est vrai. Il y a John Carter qui n'arrête pas de parler de sa petite life. Ouais. Bah au début, il raconte comme quoi il a un gros kiff pour les médaillons, quoi. Ouais, c'est un gars des médaillons. Il y a des médaillons qui passent dix piges à en chercher un. Ouais. Après, il le trouve. Et il y a des méchants aussi qui cherchent des médaillons. Ouais, on sent qu'il y a une menace. C'est des mecs qui s'habillent en beige tout le temps. C'est un enfer. Je pense que John Carter c'est un mec de la mode. L'éterne, tu dis. Moi, je n'ai pas compris comment il s'appelait. Il n'a pas dit l'éterne. L'éterne ? Il a dit l'éterne. Ouais, c'est ça. C'est l'éterne. Tu valides. Alors, moi, je l'ai écouté en VO encore une fois parce que bon... The turn. Voilà. Alors, ouais, thern, je crois qu'ils disent. Ah oui, d'accord. Donc, normalement, il y a un H. Ce sera l'éterne en français. Ok, l'éterne. Elle a l'éterne. J'ai fait la blague juste avant, mais merci. Pardon. Aucun souci. Encore une absence. Je coupe laquelle des deux, du coup ? Il se sent poursuivi. Tu l'as dit. Là, il arrive chez lui. Il dit non, non, je ne me sens pas bien. Enfin, appelez-moi mon notaire. Ah oui, oui, oui. Il nous fait un petit coup de trafalgar là quand il rentre chez lui après ses aventures. Et en fait, quand son majordome et toute l'équipe rentrent dans le bureau, comment il retrouve le Johnny ? Par terre. Tout sec. Tout sec. Tout sec, tout froid, tout décédé. Il nous a fait un coup de calgon comme on dit dans le domaine médical. Oui, on dit ça, oui. Et en fait, cette dernière volonté, c'est genre un annuaire parce qu'on voit un mec qui les lit en fait, là. Je l'ai appelé le Jeunot, moi. Mais il s'appelle Edgar. Edgar Jeunot ? Edgar Jeunot. Edgar Jeunot ! Il donne son blase à un moment, mais on va l'appeler Edgar Jeunot. Est-ce que tu es d'accord, Alexandra, c'est Edgar ? Alors, je ne me souviens pas. Ok, nickel. J'invente, en fait. Il s'appelle Paul. Voilà. Paul Jeunot ? Paul Jeunot. C'est toujours aussi peu drôle à part le fait qu'on dit que c'est son nom de famille. Donc, si, oui, il y a un plan du jeune homme qui est les dernières volontés et apparemment, il est investi d'une mission, cet Edgar Jeunot. Il doit empêcher les Ternes de détruire le corps de John Carter parce que John Carter dit « Mais j'ai l'impression que tu ne l'as pas vu cette fois-ci, Emilien, tu me fais des gros yeux. Ou pas écouter ? » Ouh là ! Super ! Allez, vous avez sursauté, là, dans votre iPod ? Oh là là ! Avec votre iPod ! Mais on a les stats, 90% des gens nous écoutent depuis des iPod Touch, précisément. Et 10% restant, c'est sur un 3310. Il faut le savoir. Ah, j'ai compris que tu allais dire un 33 tours. C'est encore mieux. Des 33 tours. Ah oui, visitez notre site, on vend des 33 tours de nos épisodes qui ne sont pas piqués des verres. Et donc, en fait, il meurt, il est enfermé dans un caveau parce qu'on fait avec les morts mais surtout les morts riches parce que lui, il a un caveau du futur, là. Et en fait, il y a un mot de passe pour ouvrir le caveau. Personne ne peut ouvrir le caveau de l'extérieur. Et Edgar le trouve. Assez facilement. Oui, c'est le 3 lettres. C'est assez simple, effectivement. Moi, j'ai rigolé aussi. Apparemment, ça fait 10 ans que les ternes qui sont une élite de tueurs galèrent autour du tombeau et il y a un mec de 8 ans qui a lu un livre une fois qui appuie sur 3 lettres et puis basta. Surtout qu'il dit c'est un génie d'avoir fait ça comme tu te dis mais non, mec, c'est hyper facile. C'est juste que t'es demeuré et que t'as l'impression que n'importe quelle personne qui utilise un mot de 3 syllabes est un génie. Les lettres, elles doivent être bien détourées. Là, tu vois qu'elles ont été rajoutées. C'est clair. Ah, c'est la seule on peut appuyer dessus en fait. Voilà. Dans l'ordre en plus. Dans l'ordre en plus. Oui, mais en plus dans l'ordre. Et donc Edgar se retrouve face au caveau qui est ouvert et là on voit qu'il y a un terne. Il est ouvert, il n'est pas tout gris ou tout marron. Le caveau ? Non, ils l'ont repeint. Ça, j'aime bien. C'est excellent. Du jeu de mots, je vous en supplie. Que de la gaudriole. Edgar, jeu de mots. Edgar, jeu de mots. Donc Edgar se retrouve face à ce caveau et derrière lui, il y a un terne en chapeau melon. Oui, il manque à ça de se faire buter mais derrière, le gars qui est derrière lui, il y a un bruit de pistolet. Ça, c'est Star Wars, Alexandra. Il est bien rouge. Pew, pew. C'est les Stormtroopers. Et en fait, c'est qui qui a tiré ? C'est le mort, pas mort. C'est le mort, pas mort. C'est Jean Cartier. Il a simulé sa mort avec du poisson. Je ne sais pas si vous avez vu ça mais apparemment, il l'extrait un poison d'un poisson. Comme pas à hasard. Et du coup, en fait, il fait une overdose de Captain Igloo et les gens croient qu'il est mort alors qu'il a en fait juste une grosse intoxication alimentaire. Ça lui permet de faire quoi ? De buter le gars d'aller chercher autour de son cou un médaillon puisque c'est son kiff. Putain, un médaillon de plus pour moi. J'ai tué des gens. Ils sont super amis avec Edgar. Ils font un câlin, ils font une belle poignée de main. Ouais. Pas le terne qui est décédé, sinon c'est de la nécrophilie. Après Edgar, c'est Edgar Jeuneau, il est bizarre. Et qu'est-ce qu'il fait Jean Cartier après avoir dit merci à Edgar ? Il rentre chez lui. Bah non, dans sa dernière demeure. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il s'est enfermé dans sa chambre ? Faut pas les regarder à l'envers les cinq minutes. C'est pas les cinq premières minutes. Il s'enferme dans le caveau. C'est idiot. Bah c'est chez lui du coup le caveau. Quand t'es mort chez toi, c'est... Mais oui, sauf que... Sauf qu'il était pas mort. Oui. On coupe. Donc il s'allonge sur sa stèle et il dit un truc en... ce que j'ai appelé du latino-martien. Style de musique, latino-martien. Il se bouge un peu des épaules comme ça là. Faut avoir au moins quatre bras pour danser le latino-martien. Note ça. Faut avoir au moins quatre bras. Note ça. Faut avoir au moins quatre bras. Apparemment, il va y avoir une histoire On en parlera tout à l'heure. Ah bah ouais, comme ça. Avoir quatre bras ? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Exclamation. Comme ça. Ah ouais, avoir quatre bras. Voilà. Pardon. Oui, je fais aussi un peu d'impro. Bien sûr. Et on comprend, je sais pas si vous avez compris la même chose que moi, qui se téléporte sur Mars son incantation et son médaillon. Qu'est-ce qui te laisse penser que c'est sur Mars ? Parce qu'à la toute fin, il y a une... Déjà, il parle de Mars pendant les cinq dernières minutes. Et à la toute fin, il y a un plan fixe sur une planète rouge avec écrit John Carter of Mars. Yes. Ouais, mais je me disais peut-être tu vois, un plan à la fin, ça faisait un peu partie du générique, quoi. Ouais, enfin, c'est pas David Lynch. Pourquoi il aurait dit Mars ? Je te rappelle que c'est Andrew Stanton. Bah, je sais pas, il y a des films où il passe un espèce d'écran à la fin. Ah, les pubs. Je n'ai absolument pas d'exemple. Les pubs pour les Ramoneurs. Jean Mineur. Tu vas voir Star Wars à la fin, il y a Jean Mineur. C'est au début, hein ? Ouais, c'est au début. Comme je regarde les films à l'envers, c'est à la fin. En tout cas, il y a un déclenchement justement à la Star Wars. Tu sais, comme quand ils sont dans le faucon Millenium, là. Une fois qu'ils disent le truc en latin martien, latino martien, c'est un tunnel qui va peut-être vers Mars. Il y a une vitesse lumière. OK, donc pour toi, c'est un tunnel. Tunnel de pensée, peut-être. Peut-être, oui. Mais oui, il y a l'effet comme ça. Ouais, c'est pas un tunnel avec des Renault 5 embouteillés et puis t'as Jean Cartier qui est là. Putain, ça n'avance pas. Je vais arriver dans 10 ans. Ce qui est possible, d'ailleurs. Donc ouais, grosse phrase. Moi aussi, je l'ai noté. Si mon corps meurt sur Terre, mon double mourra sur Mars. Il ne fallait pas me faire des gros yeux tout à l'heure si tu as la même phrase que moi. Tu lui voles la vedette, en fait, c'est pour ça. On se fera les gros yeux mutuellement quand on aura envie de dire un truc que l'autre est en train de pire. plutôt des gestes avec les mains, ça sera peut-être plus facile à comprendre. Des doigts d'honneur. Ouais, par exemple. La table est trop grande, sinon on se mettrait des petites claques, évidemment. Je peux passer les petites claques. Vous me faites un petit truc comme ça, puis moi je vais faire ça. Moi je te mets une claque. Il faut que je la rende. On s'égare. On approche de Mars, d'ailleurs, tellement on est parti. On s'est de gare. On s'est de gare. Jeunot. Bien sûr. Eh bien, cette purge est passée. Cette purge des 5 minutes. Alexandra, toi qui as aimé les 2 heures, t'as aimé les 5 dernières minutes. Elles en disent long ? Elles en disent long. Quand je les ai regardées, je me suis dit mais là, tu peux comprendre vraiment un peu tout. L'histoire des 4 bras, je sens que c'est un peu flou encore. Tu ne peux pas comprendre l'histoire des 4 bras mais oui, je trouve que ça en dit vraiment plus que certaines dernières autres 5 dernières minutes de film. Ah, on est sur un épisode de qualité. Pour faire cette qualité, encore va-t-il falloir théoriser ? Oh là là. Bah, je n'ai pas de phrase. T'as envie qu'on se mette une chier toi ? Ça sent bon ça ? Elixir de chartreuse. Ouh. Mais une petite lampée parce que ça... Ah ouais, 69%. Oui. Est-ce que ça goûte l'herbe ? Est-ce que ça goûte l'infusion de pelouse ? Ça goûte rien. Je suis sûre que ça goûte la suze un peu. Moi, je tente. Ça vous intéresse à tous ? Oui, Ou un tout petit peu moins. Oui, bah oui, non mais... Je ne vais vraiment pas remplir le verre. Eh ben, à John Carter. Yes. Chin. Enculé, il ne faut pas laisser sur la langue. Ouh. Ouh là, oui, bah je prendrais juste à moi. Ouh là. Ouais, moi aussi. Enculé. C'est bien, non ? C'est excellent. Putain, ça soigne de tout ça par contre. Ah bah là. Là, tout. Et de tout. Et d'Odrey. 69% d'alcool. Quand on est sur Audrey, elle disparaît quoi. Audrey, plus de tout. Audrey, plus de tout. Le fabuleux destin d'Audrey, plus de tout. Ça y est, elle est bourrée. 32 minutes qu'on enregistre si vous demandez. Là, je donne l'info. ouais. Le temps passe vite. Quand on rigole. Bah ouais. C'est ça. Quand on picole aussi. Aussi. Il va falloir se calmer sur l'un des deux. Pour la qualité du podcast, je propose qu'on continue de picoler et qu'on arrête de se marrer. Théorie. Oui. Vas-y. Toi, moi ou Alexandra qui fait une totale impro. Je peux pas avoir de théorie. Alexandra qui nous raconte le film en entier. Bon bah du coup, salut. La semaine prochaine. T'as tout capté en fait. On demande à Alexandra de choisir. Ah. Vas-y, viens. Yes. Trop bien. Vu que tu lui as piqué la vedette tout à l'heure. Ah oui, je vais piquer une phrase. C'est bon. La vedette. Balle au centre sur le terrain du vedettariat. Si, ça se dit. Bah en fait, il manque un mot à la phrase. En fait, le film, c'est une pub pour des barres chocolatées. Allez. Il fallait la faire ça. Je vais voler un truc sur l'atard. Ok, la phrase si mon corps meurt sur Terre, mon double mourra sur Mars. En fait, c'est si mon corps meurt sur la Terre, mon double mourra sur des Mars. Genre allongé. Ah ouais, c'est un caveau de riche, vraiment. J'imagine le nombre de Mars. Ouais, et l'été, c'est terrible parce que ça fond. Et en plus, comme personne ne peut ouvrir le caveau, c'est une infection. quelle horreur. Quoi que ça, peut-être ça conserve avec le sucre et tout. C'est possible. Ouais. J'en ai donc imaginé dans la même lignée. Si mon corps meurt dans un zoo, Alexandra se tient la tête. Ouais. Là, il faut être concentré. Que l'on cesse. Si mon corps meurt dans un zoo, mon double mourra parmi des lions. Ah oui. tu vas faire toute la gamme. Le défilé. Tu vas faire Mickey Weh aussi ? Arrêtez de piquer mes veins ! Ah merde ! Ah mais oui, en plus, Mickey Weh, ça aurait été... Désolé. Allez, vas-y. Je ne l'ai pas fait Mickey Weh, donc c'est OK. Si mon corps meurt en Espagne, mon double mourra parmi des kinders buenos. Bueno ? Ouais. Raciste. C'est ça le racisme, je crois. Ouais. Si mon cœur meurt avec des... Si ton cœur meurt... Oh là là. Tu veux en parler peut-être ? Il y a un canapé là, juste derrière. Tu peux t'allonger si tu veux. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Un canapé en mars en plus. Si mon corps meurt avec des chaussures trop stylées aux pieds, mon double mourra avec des... Sneakers. Ah ! Ah ! Je suis content de l'avoir regardée pour la fin parce que là, elle est allée où vous cherchez. Ouais, ouais. Les premières... Enfin, t'es montée, c'est à l'écréchendo, donc on pouvait être content sur la fin. Merci, merci. C'est un vrai talon. Les grosses têtes, épisode 2. Les petites têtes, on pourrait faire nous. Oh oui, les toutes petites têtes. On pourrait avoir des petites têtes. Est-ce qu'on... T'as pas un maître ruban qu'on mesure nos têtes ? Qu'on sache qui a la plus petite tête ? Ah, on n'a pas des grosses têtes, je pense. Votez, votez dans les commentaires sur YouTube. Qui a la plus petite tête ? Qui a la plus petite tête ? D'après vous, le gagnant ou la gagnante remporte un maître ruban ? Ouais, floqué. Floqué, c'est clair. Théorie numéro 2. Le film retrace en fait l'histoire des ancêtres des Power Rangers. Ah ! Bah, principalement dans les Power Rangers force jaune, jaune Carter. Ah 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 ! Elle est ravie. Et oui. Et elle s'écarte du micro en rigolant. C'est parfaitement parfait. En vrai, celle-ci, elle est très drôle. Dont le trait de personnalité est d'être très matérialiste et fan de médaillons. Mais dont l'attaque spéciale est de se faire passer pour mort pour ensuite tuer les gens dans leur dos. Un traître. Ça colle. C'est un traître. Un gros lâche. C'est le gros lâche de la bande. Dans la bande, il y a aussi Force Rose. Donc Rose Carter pour suivre la logique. Dont le trait de personnalité, ah oui, c'est créé, c'est réfléchi. Ah oui, oui. En vrai. Dont le trait de personnalité est de sentir toujours très très bon la rose. Ok. Et dont l'attaque spéciale est de se laisser cueillir par l'ennemi pour ensuite sortir soudainement des épines de son corps. Oh là. Et sans oublier Bleu Carter. On le voit un moment. C'est la femme aux yeux bleus. On n'en a pas parlé dans le résumé. Ah oui, vous n'en avez pas parlé. Qu'un souvenir d'une femme aux yeux bleus. Ah si, si. Une femme aux yeux bleus. Si, si, oui, j'ai le souvenir. Bien plein bleu, oui. On croirait qu'on... On croirait un monstre dans Yu-Gi-Oh, quoi. Il y a le dragon blanc aux yeux bleus. Bah là, il y a la femme aux yeux bleus. J'avais oublié Yu-Gi-Oh. Demain, on s'y remet. On se rachète un deck. Ah grave. Moi, j'achèterais le truc en plastique que tu veux. Oui, mais ça doit prendre une place énorme ce truc-là. Mais t'es stylé sur Instagram après. Dont le trait de personnalité est d'être archi prudente puisqu'elle a une peau qui marque beaucoup dès le moindre choc. Elle est hémophile. Bah oui. Hémophile Carter. Comme le vampire hémophile. Vous l'avez la ref ou pas ça ? Non. Ok, c'est pas grave. Non, mais c'est drôle du coup. C'est dans un film ? C'est dans... Le donjon de Nullbuck. Ah ouais. Moi, la ref ! Putain, en deux minutes, on a parlé d'Yu-Gi-Oh et du donjon de Nullbuck. Ouais. C'est fou. Mon enfance. Son attaque spéciale à Bleu Carter, c'est de lancer un sort à ses ennemis de manière à ce que dès qu'il ferme les yeux, il voit Bleu Carter en gros plan en train de les insulter en latin ou en latino-martien pour faire la liaison. Faudrait vraiment qu'on mette une musique salsa à chaque fois qu'on dise latino-martien. Et comme mes deux premières théories manquaient peut-être un peu de sériosité, j'ai tout lâché sur la dernière. Oh là. J'ai passé 4h57 à la construire. Oh. Parce qu'en fait, depuis qu'on fait le podcast, du coup, je me renseigne vraiment sur comment on construit des scénarios, comment... J'ai regardé un tuto storytelling. Ah mais il faut être sérieux dans le podcast ? Bah j'essaye. C'est le premier épisode. On m'a pas prévenu non plus là. Préviens quand tu fais des trucs en solo. Ouais, il y a des petits éléments. Je vais pas tous les faire non plus là parce qu'on n'est pas là pour être sérieux. Mais tu vois, par exemple, dans une bonne histoire, tu dois avoir un désir de la part du héros. Une volonté. Ouais. Pas un désir tordu, bizarre. Ça dépend des films. Alors moi, tous les films que je vois, il y a des désirs bizarres. Ils veulent pas forcément aller sur Mars. J'ai peut-être pas vu le bon John Carter. Et Carter. Ouais, j'ai failli ça aussi. Mais plus en mode boucle d'oreille que film chelou. J'ai avalé un cheveu avec vos bêtises. si tu pouvais arrêter de mettre ta tête dans le visage avec sa bras. C'est vraiment gênant et pour l'écoute et pour elle. Personne ne le savait jusqu'ici. Oh bon, le désir. Vous voulez vous savoir c'est quoi le désir slash volonté de notre ami John pour le coup ? Lui, au début du film, je pense qu'il est tétanisé à l'idée de mourir et qu'il veut devenir immortel. Je check si en régie on me fait signe ou pas. Si je suis plutôt sur une bonne piste. Non, je rigole. Il y a un désir, il y a un obstacle qui empêche au héros de d'accomplir sa destinée. Je pense que peut-être qu'ici ce serait il paraît qu'il y a un moyen de se cloner depuis qu'on a colonisé une autre planète Mars mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Il se dirait ça dans sa tête John. Là à un moment il rencontre aussi un vilain j'imaginais que c'était les martiens qui veulent enfin retrouver leur tranquillité depuis qu'on a colonisé leur planète dans ma théorie et il y a un vilain et il y a aussi un guide dans le sens où souvent les héros ils rencontrent quelqu'un sur leur chemin et il va t'aider à faire sa quête un peu comme Gandalf dans le Seigneur des Anneaux tu vois. Ça s'appelle la théorie du héros un truc dans le genre. C'est une vraie théorie où tu chaque... En fait oui t'as des étapes mais c'est aussi pour les romans dans le théâtre et tout aussi. C'est une bonne histoire on va faire une bonne histoire je pense. Dans ma vie il n'y a pas de guide dans ta vie il n'est pas une bonne histoire non je ne l'ai pas encore rencontré ton guide moi je ne suis pas ton guide je suis là c'est maintenant on va se battre avec Alexandra pour être ton guide c'est bon on peut être un guide à deux ah ouais on peut être des guides on peut être des guides un guidon quoi on sera ton guidon c'est beau on crée quelque chose là serre-nous waouh appuie-nous sur les freins ouais non ça ne veut plus rien dire tu peux appuyer sur mon frein je ne te toucherai jamais mon frein Alexandra ça va être un peu compliqué même sur Mars jamais et bien lui son guide ce serait qu'il va s'inspirer d'une religion indienne autour d'une déesse et de ses médaillons magiques voilà il n'y avait pas de rire parce qu'il n'y avait pas de blague parce que c'était ma partie savante savante de Mars savante de Mars est-ce qu'on a le droit de recycler ? jugez jugez-nous savoir si on a le droit de recycler ou pas en attendant on va se retrouver autour du feu autour des théories de Thibaut de la théorie parce que souvent c'est bam t'en as qu'une ? c'est bam oui mais j'en as qu'une mais c'est un scénar ok je couperai mon glaire évidemment oui parce que ça n'a pas bien marché c'est un glaire qui présente qui présente le journal comment il s'appelle ? glaire chazal oui bien bon c'est à mon tour putain t'as fait fort félicitations merci j'ai envie de t'embrasser sur l'épaule alors moi j'ai imaginé c'était qui ce Jean Cartier c'est qui Jean Cartier ? c'est un gros rentier en fait c'est le plus gros rentier de la planète on voit que c'est un bourgeois on voit dans quel univers il vit ce mec là il y a de la boiserie il y a de la dorure il y a des livres entiers t'as vu un livre entier ? il y a des livres entiers c'est un riche on les déteste putain voter nupes quoi et donc bon le papa de Jean Cartier il a fait fortune dans le bois africain donc si tu veux si les calculs sont bons normalement la famille elle est un peu tranquille sur 27 générations si les calculs sont bons et si les communistes ne prennent pas le pouvoir aussi c'est bon tu te fais chier à frêter des bateaux t'as dit ça à l'arrivée t'as une assemblée de clodos qui te sort ah bah non en fait on collectivise bah oui bah bien sûr on va collectiviser mais 60 esclaves on les collectivise aussi peut-être bon faut marier le mec donc on collectivise pas du tout donc Jean Cartier c'est un gars il est même pas de droite il espère le retour de la monarchie il espère avoir ses privilèges il en a marre la république il va pas du tout il déteste ça donc quand il croise des assauts de migrants c'est le genre de mec qui gagne NOSDF alors qu'il s'en fout complètement des clodos c'est un BHL quoi c'est un BHL royaliste ça tu fais jamais ça même pas tu tous t'es pas fait esprit et il s'invente des indignations et puis des combats histoire de passer le temps quand t'es riche tu t'ennuies donc un jour notre ami Jean Cartier il tombe sur un peu plus malin que lui sur un mec qui se fait passer pour un cartomancien et qui lui dit les lignes de la main qui lui dit ah mais dis donc vous savez que sur Mars vous avez une vie de monarque vous êtes dirigeant de la planète lui ça l'excite vraiment son petit égo un peu flétri il n'en peut plus qui part loin oh je peux aller encore sur Mars donc il en parle dans les dîners mondains donc il n'y a que des bourgeois comme lui des fils à papa qui ne savent pas quoi foutre de leur vie donc ça excite tout le monde et là ils vont tous ils vont tous voir le cartomancien lui il se fait des golden balls ça couille en or pour les donc le cartomancien il leur raconte je vais la refaire le cartomancien le cartomancien smart donc le cartomancien il leur parle à tous d'un médaillon qui permet de rejoindre Mars oui oui il y a des médaillons qui permettent de rejoindre Mars je vous jure j'en ai vu j'en ai vu au marché tout ça c'est pour extorquer du fric évidemment et la belle soeur du cartomancien elle tient un stand de breloques au marché donc ça tombe bien c'est juste à droite du mec qui vend les drapeaux Bob Marley tu sais là ceux que t'accroches au mur de ton studio quand t'es un gros fonce car avec tout ton linge sans le tabac froid un communiste on y revient bon bah les affaires se portent à merveille pour la famille du cartomancien évidemment ça attire un peu les convoitises de tous les petits richous on en revient sur les 5 dernières minutes ils se butent tous entre eux pour choper le médaillon dès qu'un mec a le médaillon il dit non moi je veux le médaillon je veux le médaillon je veux pas que t'es le médaillon donc il y a des mecs ils ont 10 médaillons ils ont buté 10 mecs ils sont complètement zinvins et l'autre idiot de Jean Cartier qu'est-ce qu'il fait ? il a son médaillon oui et lui il s'enferme dans son caveau et il dit ah bah là c'est sûr j'ai mon allé simple pour mar je vais devenir je vais devenir monarque qu'est-ce qu'il fait ? il se couche sur son truc en mars et en fait bah ce qui se passe c'est juste qu'il crève de soif et qu'il sèche comme un Justin Bridou quoi pendant qu'Edgar va hériter de sa fortune et évidemment tout dilapidé dans la coque et les putes en tout cas on lui souhaite voilà c'est beau merci premiers applaudissements je crois putain et ouais merci beaucoup je t'en prie alors la vérité la vérité ? la révélation ? c'est ni l'un ni l'autre je pense Alexandra t'es prête ? je suis prête allez oui c'est l'heure de révéler le secret au loin j'aperçois une lueur c'est la vérité et on lit le synopsis on dévoile l'intrigue le suspense nous quitte la révélation s'invite du coup là c'est quelques questions et après échange libre quoi ok pourquoi il se meurt ? parfait on dirait un prof de terminale merci un prof de quelle matière s'il te plaît ? en phase terminale merci dire que ça ça va être coupé parce que ça fait pas partie du scénar c'est terrible on va d'abord poser des questions posez-moi toutes les questions que vous voulez ah ouais ? en rapport avec le film Mars ça vous botte ? y'a pas de jeu de mots tu vous vois non je parle à vous parce que du coup les questions tu les poses à nous deux yes bah celle-ci ça vous excite un peu Elon Musk Mars pas du tout faire une colonie vous avez vu Ad Astra par exemple avec Brad Pitt non ah euh non où il va sur plein de planètes différentes non non incroyable non non mais y'a un film avec Matt Damon aussi seul sur Mars ouais seul sur Mars c'est des patates ouais oui c'est ça les patates martielles s'il y a des patates j'y vais s'il y a pas de patates j'y vais pas mais elles sont pas cuites à l'huile d'arachide faut qu'ils fassent pousser des arachides ouais putain et qu'ils fassent de l'huile bordel ce qui est cool c'est que tout ça ça va dégager la seule fois que tu dis ça on me garde bah oui c'est les meilleurs trucs ah moi Mars ouais non je trouve que l'idée est cool et moi vraiment je joue beaucoup au jeu Terraforming Mars et du coup j'aime bien Mars et y'a plein de noms dans le film qui se retrouvent dans le jeu du coup moi j'étais contente d'avoir les lieux les trucs bah moi ma question c'est qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? John Carter il y avait deux réponses possibles il attend c'est un con c'est vraiment le con vu que maintenant elle est vieille cette blague elle est méga vieille elle n'a jamais été drôle en plus c'est ça qui est cool je sais pas moi je rigolais enfin je rigole tout le temps mais faut pas dire ce genre de truc quand t'as ri pendant une heure sur notre podcast et là on entend ça déso ça remet tout en question ah c'est à moi ? mais on se demande sourcil dans ta direction est-ce que c'est pas Total Recall en nul ? vous avez pas vu Total Recall ne me dites pas que vous avez pas vu Total Recall avec Schwarzenegger j'ai pas vu Total Recall mais moi non plus il faut regarder celui avec Schwarzenegger pas le faux remake avec Colin Farrell qui n'a rien à voir ah oui il y a eu un truc récent meuf à trois seins ouais c'est comme ça qu'il m'appelle on est tous les deux d'habitude on va t'appeler comme ça maintenant je vais changer de nom sur mon téléphone tout de suite meuf à toi c'est qui ça ? d'accord Alexandra c'est qui le vilain dans le film ? alors c'est qui le vilain dans le film c'est alors toi t'as dit que c'était les martiens tout à l'heure c'est je sais pas vraiment si c'est des vilains oui on va dire que c'est des vilains c'est l'éterne ce sont des prêtres qui vénèrent c'est une divinité alors c'est goddess en anglais donc c'est une femme tu es une femme et oui c'est eux les méchants ce sont eux ok ok c'est pas un vilain c'est un groupe oui c'est un groupe mais c'est des c'est des terriens ou c'est des martiens ? c'est des deux alors en fait ils sont ni de terre ni de mars en fait ils ils gèrent enfin c'est pas ils gèrent mais en gros ils vont sur plein de planètes ils gèrent un peu les affaires de plein de planètes et ils s'insinuent dans les trucs du pouvoir et enfin voilà quoi ils tirent un peu les ficelles partout tout le temps ils ont des pouvoirs ok et voilà et ils profitent en fait des terriens ou des martiens ou d'autres planètes qui se détruisent eux-mêmes et eux ils profitent de ça pour pour gérer l'histoire excellent c'est le McKinsey de l'espace non putain les mecs la politique en ce moment la McKinsey ouais putain en fait je vais pas venir à ce podcast j'ai supprimé toutes mes interventions il y a pas Thibaut dans le podcast c'est bizarre on entend la voix de fond dans vos micros il est pas là il est pas là il est pas là du tout mais il sera au premier rang de notre épisode live ouais il sera invité qu'est-ce que j'ai ah oui est-ce qu'on voit des images de Mars oui ok vraiment et beaucoup et ça m'a surpris d'ailleurs que les 5 dernières minutes vraiment c'est pile poil en fait ça commence vraiment où il revient t'arrives et c'est bam il est sur Terre alors que vraiment pendant les 2 heures il est sur Mars et tu vois plein de trucs sur Mars enfin vraiment tu es sur Mars pendant tout le film alors les 5 premières et les 5 dernières vraiment t'es sur Terre mais sinon t'es sur Mars à fond quoi et donc effet spéciaux de taré voilà extraterrestre personnes différentes costumes magie tout ce que tu veux et là t'arrives sur Terre normal ouais donc vous avez vraiment raté tout le film en plus vous avez vu la partie qui est hyper sombre les 5 dernières minutes sont hyper sombres alors que sur Mars c'est hyper lumineux t'as plein de couleurs c'est beau quoi c'est quoi déjà le slogan un Mars et ça repart merci je t'en prie prochaine question moi j'avais des blagues sur les Mars les Nuts et les Milky Way mais bon on va pas faire ce qu'il y a fait t'as fait une blague sur les Nuts ouais moi je veux bien la blague sur les Nuts bah il n'y a pas vraiment de blague bah c'était une question bah ouais je voulais vous demander si vous étiez plutôt Mars Nuts ou Milky Way ah mais attends mais on va répondre avec l'option quatrième pâte de fruits ah non si vous avez 800 ans dégueulasse mais les Nuts t'avais l'air de mettre les Nuts moi j'aime beaucoup les Nuts ouais Nuts Team Nuts aussi Team Nuts donc John Carter of Nuts les noix de Jean Cartier épisode 2 euh question c'est qui le jeûneau par rapport à John euh alors je crois que c'est son neveu ouais c'est son neveu enfin c'est quelqu'un de sa famille du coup ok et il élègue tout et euh oui mais de toute façon vous l'avez un peu compris dans les 5 dernières minutes en gros pendant son enfance il était beaucoup avec John Carter et il l'adorait et ils ont créé un lien ils étaient proches et voilà et c'est pour ça qu'il a choisi lui voilà ok non je l'avais pas forcément le moi c'était super abstrait le lien qu'ils avaient entre eux ouais est-ce qu'il avait juste trouvé le livre qu'il est en train de lire avec la voix off de John Carter bah en fait est-ce que c'était un pur hasard alors du coup est-ce que je vous le dis ça parce que non ok dans 12 secondes dans 12 secondes ok une fois qu'on a posé nos dernières questions ma dernière question c'est quoi l'histoire des 4 bras ah et bien certains martiens ont 4 bras t'imagines le nombre de bites en vrai je crois qu'ils en ont qu'une enfin j'imagine en tout cas ils en parlent pas ah peut-être c'est dans le film que j'ai vu c'est si ils en ont 4 John Carter of Nuts ah 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 vivement le prochain épisode avec Alexandra c'est dingue aussi ah tu parles ils en ont trop marre de mourir ça va faire mal aux oreilles oui bah ils en ont déjà marre de mourir à part un rapport capillaire ce film a-t-il un rapport avec John Wick parce que moi je trouvais qu'il ressemble à John Wick oh non John Wick John Wick bah il y a de la bagarre mais c'est tout il y a des pistolets ou pas il y a oui c'est des sorts de pistolets oui 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 non ceci oui il y a des pistolets tu pourrais nous faire le bruit piou piou c'est quoi qu'elle allait faire pan pan et ben maintenant on veut tout savoir je crois c'est le moment où tu nous déballes tout allez c'est parti alors en fait le film commence on est sur terre et le neveu apprend que John Carter est mort donc que son oncle est mort si je me souviens bien ok et que c'est lui l'héritier de John Carter et du coup il hérite de tout toute sa fortune et dans les trucs qu'il reçoit il y a le journal de John Carter et en fait le film commence où le neveu lit le journal et là t'as flashback et c'est John Carter avec la voix off qui raconte son truc ok et donc on y retourne à la fin et voilà il finit le journal là où vous avez vu les 5 dernières minutes le début embraye sur la fin et au milieu c'est que John Carter torse nu qui se bat sur Mars c'est ça mais ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas que lui torse nu tout le monde est torse nu ah ouais c'est vachement intéressant il y a des meufs à 3 seins il n'y a pas de meufs à 3 seins elles ont 2 seins nuls mais il y a des aliens à 4 bras donc je ne sais pas si ça compte il faut que ces 4 bras servent bordel de merde mais c'est des aliens humanoïdes ou alors il y a les 2 il y a les 2 mais bon en gros ah non le tout début j'ai menti le tout tout début en fait il positionne le film où tu vois t'es sur Mars et en fait il y a 2 cités qui sont un peu la guerre t'as Helium et Zodenga un truc comme ça et du coup eux c'est des humanoïdes ils sont la guerre et tu vois qu'un des prêtres arrive et donne une arme à l'une des 2 factions aux méchants plus ou moins tu vois enfin ce que tu vois code couleur les bleus c'est les gentils puis les rouges c'est les méchants oh non voilà un peu facile mais bon voilà donc les prêtres donnent une arme aux méchants d'ailleurs le prêtre qui donne l'arme c'est un mec qui joue dans rock'n'roll c'est Mark Strong ah Mark Strong super il a joué dans Deep State dans la série Deep State que je vous recommande absolument mais du coup j'étais contente de le voir là dedans donc c'est lui le prêtre qu'on va voir un peu tout le temps il est déjà chauve il est déjà chauve on l'adore chauve il a déjà eu des cheveux lui ? bonne question ouais je sais pas donc on voit ça ensuite comme je vous ai dit il y a le truc du neveu il récupère le bouquin et là John Carter commence à raconter son histoire il est en Arizona je crois ou en Virginie non ça doit être en Virginie c'est en Arizona je crois moi j'ai lu un truc sur l'Arizona mais il y a un truc avec Virginie donc ouais bah c'est la meuf c'est la meuf à 400 donc oui je crois je crois qu'il est en Arizona il cherche une grotte avec de l'or voilà entre temps il se fait capturer par comment on appelle ça c'est pas la milice là mais les les ternes les ternes non 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 sur terre là on est là on est sur terre merde comment on dit les CRS non oui on va dire les CRS la marée chaussée mais non dans les westerns il y a toujours le shérif ouais bon c'est pas le shérif c'est l'esperado ah oui tu vois la cavalerie oui la cavalerie les marshals oui oui bon bref on s'en fout un mec comme ça et c'est Brian Cranston le mec qui le capture mais non et il lui fait prendre de la mètre ou pas non non pas encore pas sympa bon bref il le capture tout ça il y a un espèce de truc rigolo parce qu'il arrête pas de s'évader bidule il finit par réussir Benny Hill c'est tout en accéléré je m'aime marquer slash rigolade tu vois pour dire ah ouais il y a de la marade voilà John Carter of marade alors bon ouais c'est ça je l'appelais Hal le mec parce qu'il est aussi dans Malcol bah oui un beau peau pourri ce film là ouais enfin après si en fait dans le reste du film peut-être vous dites si je parle trop il faut on l'ira jamais on te squeezera il faut me couper c'est ça il tombe sur des indiens pendant qu'il est capturé en gros alors il est capturé parce que le mec je crois qu'il veut qu'il rejoigne l'armée en fait il dit toi t'es un mec super fort faut que tu rejoignes l'armée ça donne envie tu te fais enlever tu rejoins notre truc ouais mais tu comprends que John Carter il a eu une vie pas facile il a deux alliances à son annulaire donc tu captes que bon sa femme elle a dû mourir et que du coup il est triste et que c'est pour ça que maintenant il cherche de l'or c'est toi qui te le penses ça non non tu le vois après ah ok c'est pas de la polygame mais ça pourrait être simplement un polygame non parce que oui c'est possible mais non et tu vois qu'il est ouais non il est tristoune quand même il est tristoune avec deux bonnes femmes à la baraque il devrait être content peut-être il y a sa fille il a une fille aussi ça fait 4 seins ça fait 4 seins de 2 seins égale 4 seins les calculs sont validés bon le mec veut le capturer il est avec John Carter ils avancent dans le désert ils rencontrent des indiens tu comprends que John Carter parle avec les indiens donc je sais pas quel langage il parle mais le latino-martien le latino-martien il parle avec les indiens finalement il y a bagarre du coup John Carter et Hal partent dans une grotte et eux ils se cachent à côté de la grotte et là les indiens ils voient la grotte ils font non non on se casse ciao bye on vous laisse là tranquille quoi c'est la grotte maudite ils ont un accent mexicain je sais pas faire l'accent Navarro c'est nul ils arrivent dans la grotte et là il tombe sur un terme donc un des prêtres qui fait ses petits trucs il tombe dessus il est contre le mur hé coucou ah le con putain il était contre la façade de profil donc on le voyait pas du tout donc il tombe sur le terme qui faisait ses trucs forcément ils ont peur bref il tue le terme ah ouais ça on le coupera il branlait ses deux putain vous faites quoi là oh oh je t'étais ce qu'on me voit en train de faire ça ok en plus j'ai mis mes notes mais c'est nul alors bon j'ai mis prêtre mort brillant bar sum ok super donc je vais vous la faire en détaillé le mec a un médaillon le prêtre qui est mort le médaillon commence à briller et John Carter Johnny commençait à savoir ce que c'était que le médaillon non là il sait rien là il sait rien du tout il sait rien du tout il voit le truc qui brille du coup quoi il fait oh ça brille je vais voir ce que c'est c'est une vie ce gars c'est une vie je vais le toucher alors en vrai une personne normale se dit bah attends gars il y a peut-être même pas l'électricité encore dans leur truc il y a un truc qui brille tout seul en bleu là enfin je sais pas t'y vas pas quoi non non lui il y va il touche et là et là il est sur Mars bon il le sait pas vraiment encore il se rend compte qu'il peut sauter hyper haut comment le premier truc que tu fais quand t'es sur une planète je crois qu'il essaye de courir ou de marcher puis qu'il voit que tu vois son corps a pas la même pesanteur enfin tu vois il a pas la même masse et tout et du coup il peut sauter hyper haut il peut courir super vite etc il arrive devant une espèce de structure avec du verre sur le dessus il regarde à l'intérieur et en fait là il voit quoi plein de larves de bébés martiens genre de tout petits bébés martiens avec quatre bras comme ça vert mini bras avec des mini défenses aussi là évidemment quand il y a les bébés il y a quoi pas loin maman non il y a pas la maman papa papa enfin il y a les parents quoi là moi je suis patriarcal il faut que ce soit la maman qui s'occupe des bébés ah alors tu vas pas être content tu vas pas être content avec avec Jean Cartier tu vas pas être content donc forcément il y a les darons qui rappliquent je sais pas ce que c'est c'est pas des chevaux mais bon bref ils attaquent John Carter est-ce qu'ils sont plus grands que lui ils sont beaucoup plus grands que lui ah ouais c'est des géants ils sont beaucoup plus grands et ils ont quatre bras hyper skin un peu comme vous là mais ça on coupe je mettrais un autre mot je dirais musclé musclé avec ta voix c'était quoi le mot déjà ectomorphe ah oui oui bah eux ils doivent être ectomorphes ok il le voit évidemment grosse bagarre il voit qu'il arrive à sauter hyper haut et il y en a un qui le poursuit qui fait non 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 on va pas le tuer on le tue pas parce que lui c'est une puce c'est ça je pense qu'il se dit non non mais lui c'est sûr on va l'utiliser il saute hyper haut et tout machin c'est clair c'est la sélection de l'équipe de France il est au milieu de la rue il fêtait un spectacle de puce le vin je n'ai pas ramené un sou avec le quartier et il y a un petit truc drôle le running gag commence en fait il se présente donc le mec il lui dit j'ai dac ça veut dire ça veut dire chef mais du coup il dit j'ai dac moi je suis j'ai dac et John Carter lui il dit I'm John Carter from Virginia donc je suis John Carter de Virginie sauf que le mec il fait Virginie et du coup il capte qu'il s'appelle Virginie et pendant tout le film il va l'appeler Virginie donc c'est trop drôle il a failli s'appeler Loire-Atlantique dans la version française ensuite on voit une des villes au tout début où je vous ai dit il y avait deux Hélium et Nazareth alors attends c'est quoi Zodenga donc on arrive sur Hélium on voit une femme je l'appelais Micheline parce que je me rappelle je crois qu'elle s'appelle Déjà son pronom c'est Déjà elle s'appelle Déjà Micheline elle s'appelle Déjà Micheline c'est con quoi c'est la femme avec les yeux bleus à la fin ah ok donc c'est pas Virginie donc qui est tatouée partout en rouge c'est très joli d'ailleurs ok donc on est plutôt sur un film quand même esthétique ah oui franchement les couleurs sont hyper belles les décors sont cool et je trouve que les effets spéciaux ont bien vieilli donc tu vois Micheline déjà c'est une princesse et princesse mais scientifique chercheuse tu vois genre c'est juste parce qu'elle est fille du roi mais elle est tu vois elle en a dans le cerveau c'est pas la petite princesse une savante un film progressiste ou une fiction ah 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 quel patate c'est un personnage en gros vu que les deux factions sont en guerre il faut vas-y on va faire un petit mariage arrangé entre les deux là et puis comme ça il n'y aura plus de guerre entre les deux factions sauf que elle elle n'a pas envie tu vois elle n'a pas envie de ce mariage arrangé logique et là elle arrive et elle a découvert le neuvième rayon c'est l'arme en fait que les prêtres ont donné aux méchants au tout début ils n'ont pas découvert le vélo ça n'a rien à voir non ils n'ont pas découvert la roue le neuvième rayon le neuvième rayon ok elle fait sa présentation genre hé regardez le neuvième rayon ça existe et il y a un des prêtres qui arrive et qui sabote le truc pour que ça pète et pour pas que finalement la découverte se fasse pour tout le monde on revient aux petits hommes verts attends les petits hommes verts c'est ceux qu'on les défense ouais c'est ceux qu'on les défense alors on va les appeler petits hommes verts enfin les grands hommes verts du coup ok les grands hommes verts et ils ont pris tous les bébés qu'il y avait dans la grosse nurserie ils les amènent dans la cité et en fait là les femmes elles chopent les bébés mais en fait tu vois tu te bats pour avoir un bébé c'est pas ton bébé à toi c'est toi t'as sûrement pondu ton oeuf tu l'as mis dans la nurserie et là il y a des bébés et du coup t'arrives et c'est la première qui arrive et qui chope un bébé qui a un bébé quoi ok c'est les soldes sur le Nutella c'est ça sur les bébés tu vois qu'il y en a une qui a pas de bébé qui se retrouve toute seule enfin voilà son bébé est triste les grâces maths c'est cool ça ouais il y en a un qui serait son bébé là un certain matin il serait content non non je l'adore et je l'adore bon finalement John Carter il se fait embarquer dans la nurserie avec les bébés enfin dans l'endroit où on garde les bébés et là il donne un espèce d'élixir à tous les bébés un espèce de biberon un biberon géant qui passe de personne en personne et la meuf elle lui fait aussi boire le truc à lui sauf que ça sauf qu'en fait il a la voix de Barsoom donc ça veut dire que maintenant il pourra comprendre tout ce que les martiens pourront dire il pourra communiquer avec lui ah vachement simple ouais bah oui comme ça t'as pas besoin de te prendre la tête à apprendre la langue en même temps quand tu picoles énormément en soirée après t'as l'impression d'être bilingue voire trilingue des fois alors bilingue ouais moi trilingue ça m'est rarement arrivé mais d'accord tu parles espagnol toi quand t'es bourré ? un poco celle-ci je l'avais c'est à cause de l'élixir végétal sinon t'aurais pas pu le faire ça c'est de l'élixir de bébé ça ouais bon il a la voix de Barsoom ah il y a un personnage qui est intéressant c'est un espèce de gros chien mais immense avec une grosse tête petit Ford ouais le gros chien de la planète rouge oui en plus il a une grosse tête aplatie et il est gardien bah des petits et du coup John Carter il essaie de s'échapper et le chien est tellement rapide qu'en fait que même quand John Carter il saute comme ça bah le chien il est déjà à l'endroit où il a sauté tellement rapide il est rapide mais ça se regarde ça passe bien à l'écran ouais c'est l'histoire de saut haut et de ah oui 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 de vitesse ok ouais non franchement c'est bien fait donc bon il s'échappe il s'échappe il se fait punir il y a du coup la fille qui l'a plus ou moins laissé partir avec le chien elle se fait punir aussi et tu comprends que cette femme là elle s'appelle Sola je crois en fait quand ils quand ils punissent ils marquent au fer les gens et elle en fait elle a des marques partout sur son corps bon il se passe ça et là évidemment vu que c'était tout calme il y a quoi il y a attaque attaque les méchants attaquent les trucs martiens John Carter il arrive à dire au mec bon vas-y laisse moi sortir parce qu'en fait moi je vais vous aider quoi je sais sauter partout et tout ça va être trop bien super pouvoir en fait tu sais juste sauter frérot eux ils ont des tanks ouais mais regardez 7m50 là mais ça doit être trop bien de pouvoir sauter hyper haut comme ça tu peux faire plein de trucs il peut voyager hyper vite hyper rapidement dans plein d'endroits donc la ville se fait attaquer par Zodenga il y a aussi les vaisseaux d'hélium alors ne me demandez plus pourquoi enfin pas pourquoi je ne me rappelle plus mais des ballons du coup attaque les éplins remplis de voilà yes évidemment il sauve tout le monde parce qu'il saute partout il y a Micheline qui le voit et en fait elle elle se rend genre elle fait ouais prenez mes trucs et elle se rend aux martiens à 4 bras parce qu'en fait elle l'a vu et elle fait waouh scientifiquement parlons ça c'est cool moi je reste sur place et puis je vais checker ce qu'il fait quoi il se fait nommer vu qu'il a sauvé la ville la ville il se fait il se fait nommer c'est pas ça mais il se fait nommer dotar sojat et qui veut dire mes bras droits et pas mon bras droit ah stylé ils ont de l'humour chez Disney mais en vrai c'est drôle il y a plein de trucs un peu sympas et ils veulent l'utiliser évidemment et la meuf la scientifique elle lui demande bah ok bah comment tu fais pour faire ça si c'est une technique il faut que tu me l'apprennes parce que moi je peux l'utiliser pour mon peuple et tout et je sais plus à un moment il dit planète parce qu'évidemment ils se comprennent maintenant avec l'élixir là et planète et du coup là elle lui fait un petit cours du système solaire sur le sable et elle lui dit bah ok nous on est là tu vois et lui il fait bah non moi je viens de là et donc lui il vient de je sais plus quoi et là c'est sur Barth donc il comprend que bah là il est sur Mars et elle elle comprend que lui il dit qu'il est terrien donc elle pense qu'il est complètement toc toc il décide d'aller au temple pour que déjà il lui montre des gravures sur le mur c'est Sola qui doit les garder et forcément bah si elle fait encore un seul truc ils lui disent de toute façon t'as plus de place dans ton dos donc si tu fais un dernier truc elle meurt donc bon là tu sens que c'est sa dernière son dernier truc de les laisser monter dans le temple suite à ça il décide de partir il y a Sola qui va avec eux il décide de se rendre vers Helium à la suite de ça parce qu'elle dit ok c'est là bas où moi je veux avoir tous mes trucs tu vois il dirige vers Helium parce qu'elle elle veut le ramener sur Helium pour avoir la force de John Carter là c'est le premier c'est le premier moment Kirk Gimauve où elle dit ouais moi je veux pas de mon mariage arrangé c'est triste parce que là pour l'instant ils sont pas amoureux non pour l'instant ils sont pas amoureux ils le seront peut-être jamais jusqu'à la fin bah si bah là clairement c'est film américain t'as un personnage masculin un personnage féminin les deux un peu beaux gosses et tout c'est sûr et certain qu'il va se passer des trucs ok là on est minute 15 du film de tout ce que tu nous as raconté bah en vrai franchement non non là on avance quand même donc ils sont partis vers un espèce de lieu de culte John Carter déjà la princesse là et ouais ok pour reposer le contexte et le chien et le chien et le chien mais le chien géant pourquoi ils se mettent pas sur le dos du chien géant pour aller beaucoup plus vite parce qu'ils ont déjà des des destriers des chaussures à ressort bah oui c'est vrai c'est pas bête mais en fait il est tout plat aussi il est hyper rapide mais tu vois ah le chien alors là je vous montre avec mes mains je sais pas je sais pas comment ça il doit être à 50 cm du sol il est tout plat le chien ? oui mais je croyais qu'il était super grand il est large en fait il est grand mais il est assez large il est mesomorphe mais faudrait faudrait regarder une vidéo de chien une photo une vidéo de chien donc il se dirige vers un espèce de temple Sola celle qui a plein de marques elle veut se sacrifier en mode oh là là j'ai fait vraiment trop nul et tout faut que je meure là John Carter il lui dit que en fait le chef des mecs à quatre bras c'est son papa parce qu'il l'a compris tout seul parce que voilà le chef des mecs à quatre bras ah c'est le papa de Sola c'est le papa de Sola ah de John Carter non c'est le papa de Sola ok et il l'a compris parce qu'il a vu qu'il y avait un lien entre les deux et là elle fait ah bah en fait non c'est bon je vais pas me suicider ah ouais bon drama queen c'est ça ils arrivent dans le temple et là le pouvoir de John Carter il pose son pied par terre et ça ouvre des trucs tu vois mais pas des pièges en mode Indiana Jones non pas des pièges là c'est vraiment un truc cool c'est bienveillant les tiroirs à couvert tous les tiroirs à couvert du temple ils s'ouvrent ah putain on a jamais eu de couvert du coup il fait méga froid oui je continue ma propre blague j'ai pas du tout ils sont la tienne il va dire des fenêtres ah oui oui j'ai dit fenêtres on refait tout je croyais à couverture des tiroirs à couverture du coup il fait méga froid des commodes en fait du coup des petites commodes ils attendent devant la porte avec les armes en mode est-ce qu'on rentre ou pas bon finalement ils rentrent à l'intérieur de ce bâtiment il y a une espèce de machine et là la meuf elle fait ah oui en fait c'est pas de la magie c'est tout la technologie en fait c'est des machines et il y a tout un système qui explique le système solaire qui explique comment on passe d'une planète à une autre et tout le truc de pourquoi John Carter est ici donc là c'est à ce moment là qu'ils en prennent c'est le camion de c'est pas sorcier il y a jamais et oui John la troisième planète en partant du soleil c'est ta planète c'est la terre j'imite pas super bien non ouais c'est pas terrible faut imaginer t'as même pas les lunettes en plus alors ça marche même pas si j'ai des lunettes ok t'as des lunettes t'as des lunettes et une moustache le bruit de la télé qui s'allume peut se rapprocher du bruit du pistolet la télé qui s'allume dans le camion de c'est pas sorcier ah oui oh putain elle le fait mieux mais non je le fais plus je l'ai perdu vas-y vas-y non tu es trop fort tu es un peu moins fort ah oui mais j'arrive pas faut que ça soit spontané non non là elle s'éteint là ouais c'est c'est ce que j'allais dire non bah on va essayer d'isoler qui ça moi on aimerait bien t'isoler là sur le balcon 5 minutes pour que tu reprennes tes esprits va dehors meuf va dehors dark va dehors donc ça explique le truc de la copie que son corps est sur terre et d'ailleurs moi je comprends pas ce truc là parce que du coup ton corps il est sur terre la copie est sur mars alors c'est pas expliqué dans le film c'est pour ça là je lance un truc ton corps il se décompose sur terre au bout d'un moment tu vois tu peux pas rester 500 ans s'il faut justement sur terre t'as l'impression que ça passe que 5 minutes passent alors que sur mars il se passe énormément de temps bah non parce que quand il revient à la fin tu vois qu'il y a le corps du mec qui était à côté de lui le Marshall là qu'il a embarqué et je crois que le corps est en décomposition tu vois et lui il est en mode encore vivant moi je comprends pas ce truc là bah je pense que comme dans toutes les bar mars il y a des conservateurs et il y en a pas mal il y en a pas mal du tout donc ils apprennent ce truc là il y a la première scène un peu coeur coeur j'ai appelé ça coeur 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 guimauve ils sont un bisou oui c'est ça ils sont un premier bisou sauf que quand il l'embrasse tchlac il a un flash et il voit sa femme tu vois sa femme qui est morte et tout donc là tu comprends que tant qu'il aura pas géré ce truc là c'est problématique et c'est sûrement toujours assez prude comme les disneys souvent c'est ouais c'est light il y a une énorme scène de fellation rien dégueulasse où elle bat et là il repense il a un flash oh non je peux pas ouais si je peux quand même je pense mais vraiment après je vais regretter je vais me concentrer je vais dépasser ça il y a pas de problème ah mais j'ai vu ce film là moi les carters of mars voilà est-ce que c'est les carters ou les carters ils pourraient y en avoir plusieurs aussi il y a un bon bang ou les carisseurs ça c'est un snuff movie est-ce que d'ailleurs il y a un focus sur ce qu'ils bouffent sur mars moi ça m'intéresse on a parlé de barres chocolatées ils se nourrissent pas ils mangent des terres on voit pas ce qu'ils bouffent alors à part le truc qu'ils boivent pour avoir la voix de t'as dit quoi ? des terres mais oui c'est miroir c'est brillant non 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 il n'y a pas oui c'est ouais c'est intéressant ça mais non il n'y a pas ok il n'y a pas du tout dans le 2 peut-être oui bah alors je pense pas qu'il y aura un 2 mais ouais c'est un peu bon ils partent alors je vous la fais rapide là ils partent il y a une attaque de gros méchants ils se font attaquer et là ça va être le moment cathartique putain j'arrive plus à parler du truc il va laisser partir les deux ouzettes là et lui il va rester derrière en mode non je vais pas les laisser mourir une deuxième fois parce que flashback 2 quand sa femme et sa fille sont mortes du coup il se bat contre les gros méchants tout seul là tout 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 et tu vois en même temps qu'il tue les gens il y a des flashs en mode quand il a enterré sa femme quand il a creusé la tombe quand il a pleuré devant la tombe il n'y a pas de service de pompe funèbre sur terre à cette époque bah je pense que vu que c'était dans le far west il n'y avait personne tu vois et en fait il est arrivé chez lui la maison était cramée et elles étaient mortes donc il a dû les enterrer tout seul grosse bagarre catharsis j'ai mis il va pouvoir qu'être Michelin après parce que du coup il a géré son problème ah ouais ok ah ça va mieux ok c'est sûr du coup bon bref elle doit se elle doit se marier les préparatifs du mariage commencent et tout machin lui il s'échappe et il va la voir ouais il va la voir elle est en robe de mariée dans le truc là il y a une scène coeur 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 et en gros il lui dit bah ciao en fait moi je me casse je vais sur terre parce qu'elle lui dit la formule un peu magique pour utiliser le médaillon et donc il prend le médaillon il dit les derniers mots et elle elle se retourne et il est plus là donc là on fait oh mon dieu ça y est il est parti sur Mars sur terre quel gros connard il l'a laissé à son mariage arrangé horrible mais bon elle elle va sauver sa planète et tout sauf que là on voit qu'en fait il a juste sauté et qu'en fait il est au plafond je croyais qu'on entendait la chasse d'eau et non je suis parti pisser avant parce que c'est un long voyage donc en fait il est encore là donc c'est trop cool j'ai fait ça je t'ai fait exprès de sauter c'est complètement con j'ai sauté du haut t'as cru que j'étais parti bah ouais mais t'es con pourquoi t'as fait ça bon il était avec la princesse après il se fait capturer par un prêtre donc par un terne qui sont en gris donc comme tout à l'heure vous avez dit ils sont ternes un peu ça m'a fait rigoler parce qu'ils sont un peu en gris attends mais du coup après avoir sauté au plafond il se fait enlever par un prêtre je crois t'étais au plafond aussi je t'attendais j'ai des crampes abrutis oui c'est ça attends ah t'as arraché une page dans ton carnet même peut-être ah non c'est ça attends et bon on s'en fout j'ai une question est-ce que les ternes ils peuvent un peu se changer physiquement parce que dans les 5 dernières minutes on a l'impression qu'il y a un peu un truc à la X-Men comme mystique j'y arrive en fait je comprends que ils peuvent changer d'apparence donc là tu vois ils se baladent dans la ville et ils changent d'apparence tout le temps quoi ils peuvent prendre l'apparence d'autres personnes enfin de John Carter par exemple s'ils veulent et là ils expliquent un peu tout il semble qu'ils contrôlent tout le système solaire un peu tout le monde et ils veulent tuer tous les gens qui sont au courant du 9ème rayon en fait ils jouent un peu à des jeux politiques tout le long ils donnent des armes aux méchants aux trucs pour pouvoir un peu contrôler les conflits sur les planètes voilà ils profitent de la destruction des planètes là j'ai mis écologie power parce que du coup tu sais pas trop moi je l'ai un peu pris comme ça c'est en mode ils sont plus pour les planètes que pour les habitants des planètes tu vois ce que je veux dire ah ouais donc moi finalement pour moi c'est pas vraiment des vrais méchants enfin c'est c'est une philosophie quoi ouais c'est galaxie écologie les verts quoi G-E-L-V c'est beau est-ce que du coup ils se collent ils se collent la main au bitume sur Mars aussi pour faire des actions est-ce qu'ils jettent de la soupe à la tomate sur les tableaux martiens oh là là sur les tournesols d'ailleurs j'y suis allée je suis allée voir les tournesols à Amsterdam j'allais au musée Van Gogh ouais et j'étais t'as rien jeté ? non j'ai rien jeté c'est bien promis bonne macroniste ah parce que quand on jette pas des trucs sur les tableaux c'est automatiquement t'es d'extrême droite donc en plus ça c'est noté mais on s'est enregistré quel enfer et comment ils comment ils savent que les gens ils sont au courant du 9ème rayon ils baladent dans la rue vous êtes au courant du 9ème rayon vous connaissez le 9ème rayon vous connaissez le 9ème rayon je laisse y répondre oui c'est à côté du rayon surgelé ouais 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 ouh dans le doute on le but non mais je pense qu'ils sont au courant de tout en fait ils doivent avoir des espions un peu partout et ils sont immortels donc ils peuvent changer de forme je sais même pas s'ils ont vraiment une forme physique eux c'est peut-être juste des ah ouais on les voit jamais en brut bah ils sont tout le temps enfin quand tu les vois en brut entre guillemets c'est en prêtre quoi donc tu sais même pas si c'est vraiment ça leur forme pour les enfants ça a été un peu brut les prêtres à une époque ouais bah toujours je pense ouais on souhaite que ça change évidemment on salue nos amis de l'église bien sûr s'ils nous écoutent j'allais plutôt partir sur on les voit en vidéo brute salut on est l'éternes et on sort notre prochain album la 7 va vous étonner on est presque à la fin les enfants là ok enfin presque alors qu'est-ce qui va bah non alors à votre avis que va-t-il arriver je vais vous faire participer aussi à votre avis qu'arrive-t-il à John Carter il a fait le méchant lui a fait son petit discours il réussit encore à s'enfuir probablement ouais mais à l'aide de quoi il vole son médaillon il vole le médaillon du ah bah non il y a déjà un médaillon alors non parce que ce gogole quand il est arrivé il a jeté le médaillon quand il était sur Mars au tout premier j'ai oublié de vous dire ça il jette le médaillon dans la poubelle à médaillon ou par terre dans le désert donc on peut appeler ça une poubelle à médaillon une énorme poubelle à médaillon il y a 800 000 médaillons parce que t'as toujours un connard qui atterrit sur Mars et qui est trop content de sauter haut j'aurais plus jamais besoin de ce médaillon je saute trop il finit comme puce savante chez les mecs à 4 bras ouais bah du coup il s'échappe on est d'accord il s'échappe encore il s'échappe donc à votre avis que va faire John Carter il retourne au temple il retourne pas au temple il retourne à un endroit où il est déjà allé où il retourne au cabinet ah il cherchait sa pépite d'or c'est sur terre en Virginie en fait il retourne au truc des hommes verts sauf qu'il arrive et bah en fait il se fait capturer prendre un gros bleu mais bizarre il a oublié de sauter il y avait pas de plafond il pouvait pas se mettre en plafond c'est en plein air il était en confiance il se dit ok c'est bon je les connais c'est mes copains maintenant je suis bras droit et du coup ces mecs là le capturent mais parce que parce que quoi ? parce que c'est plus le chef que lui il a connu qui est au pouvoir il s'est fait détrôner il y a eu des élections municipales non il y a eu de bagarres il y a eu de bagarres la rix ? ouais il y a eu de bagarres donc là il est emprisonné avec l'ancien mec et les prisonniers ils font quoi ? et bah je le dis ils sont au cul on a encore enfin oui c'est pas le même film vous m'avez pas regardé celui-là du coup et bah ils sont pris un peu comme les romains ils sont mis dans la reine pas la reine la femme du roi la reine c'est la reine qui décide si elle a envie qu'on les mette dedans parce que je vous rappelle que c'est progressiste comme film mais oui donc ils arrivent dans la reine pour la bagarre et évidemment il se passe quoi ? ils s'échappent il y a des tigres ? il n'y a pas des tigres mais il y a une créature féroce ouais féroce à quatre bras on dirait un peu un yéti avec quatre bras ils ont toujours quatre bras ? bah que bah non les mecs verts et le yéti le yéti qui est juste un mec ultra velu qui fait partie de l'équipe mais tu seras le yéti ça va les faire flipper ça et c'est Jean-Paul avec des poils non non je suis yéti c'est mon prénom il y en a deux d'ailleurs il y a deux yétis il y a deux yétis il y a deux yétis c'est la bagarre Sola elle vient les aider évidemment il gagne logique oui et là John Carter il fait quoi ? il saute qu'a fait John Carter ? il bondit il dit au mec vas-y gars je te défie comme ça c'est moi qui vais être le chef on fait la bagarre tous les deux tac tac ah ouais et comme ça si je gagne c'est moi le chef ok ok là je pense que la bagarre dure une seconde parce que j'ai juste mis mes yeux sur mon carnet j'ai levé la tête vers l'écran le méchant était déjà battu donc j'imagine que John Carter fait un truc spécial et il le tue et il devient chef ok et là il dit ok c'est moi qui suis le chef et bah on va aller péter la gueule des méchants rouges et sauver Helium mais c'est pas déjà eux les méchants rouges ? non eux c'est il y a trois il y a trois trucs il y a trois trucs maintenant quel enfer mais c'est peut-être moi qui suis pas du tout assez clair dans mes explications il y a les neutres verts les méchants rouges et les gentils bleus oui c'est exactement ça ok c'est une boîte de skittles faut voir en dire si on est pas loin on est pas loin on est pas loin donc il faut aller sauver déjà qui va se faire marier de force il faut aller faire la guerre aux méchants donc ils arrivent où ? dans la ville des méchants sauf qu'en fait ils sont trompés de ville tout le monde tout le monde était dans l'autre ville pas fiable le Waze sur Martin tourner à gauche c'est ça pas de gauche mais c'est que John Carter était persuadé que le mariage se déroulait dans la ville des méchants et en fait non et il se prend une petite tape derrière la tête de l'autre mec qui lui dit bah t'es un peu nul quoi enfin gars petit truc de rigolus bah voilà petit moment rigolade là tu te dis bon comment ils vont faire pour y aller ils doivent prendre des vaisseaux ah oui parce qu'il y a des vaisseaux je vais pas parler des vaisseaux non non mais tu rajoutes des trucs enfin depuis le début c'est ultra clair tout le monde suit il y a des vaisseaux verts à quatre bras des nanas qui ont quatre nichons ils doivent aller du coup à Hélium dans l'autre ville et ils doivent prendre les vaisseaux sauf que les bonhommes verts ils ont peur d'aller sur les vaisseaux et ils disent bah non les Tarques ils volent pas quoi ah c'est des Tarques les Sarks Sarks do not fly franchement à deux secondes de la fin c'est très bon d'avoir l'un de l'As mais je vous avais dit je l'avais noté il fly lui oui oui il fly donc eux ils veulent pas flyer du coup John Carter il part tout seul avec un petit vaisseau en mode bah ok tu veux pas partir bah moi j'y vais il arrive à Hélium il veut la sauver il veut sauver déjà elle se sauve toute seule parce qu'il y a bagarre et en fait elle pète la gueule à tout le monde toute seule elle a pas du tout besoin de lui lui il se bat contre le gros méchant martien le gros méchant pas martien ouais rouge on va être raciste on va les nommer par couleur ces gens là faisons ça bah c'est un peu comme au foot tu vois en plus ils ont vraiment les les capes rouges les capes bleus ah ouais c'est super simple ouais ah est-ce que vous voulez savoir comment ils sont habillés avec des caps avec des caps mais moi je trouve que voilà ils se travaillent parce qu'ils ont pas de froc et comme il faut s'y mettre de haut ils ont des couilles de la taille de John Carter moi je prends le vaisseau j'en peux plus d'être à cette hauteur tu dois avoir les odeurs en plus oh puis bah les sarks là ça se lave pas la bite bah non je pense pas ouais y'a pas de savon y'a des chances et y'a quoi par la cape du coup alors comment vous décrire en gros ils sont quand même pas mal dénudés mais c'est cool parce que tout le monde est dénudé les mecs aussi avec muscles saillants et tout et en fait ça fait des armatures un peu des sous-vêtements en métal hyper joli avec plein de détails plein de de trucs lumineux c'est assez sympa et ils sont tous tatoués en rouge avec plein de motifs partout donc c'est joli tous les rouges les verts et les bleus ouais je crois que tout le monde est tatoué tous en rouge tous en rouge ok y'a juste les capes qui changent y'a juste les capes qui changent après Mars est rouge donc j'imagine peut-être ils prennent des pigments de la terre ah ouais ça c'est une bonne théorie je pense c'est la mieux depuis le début c'est le meilleur truc que t'as dit depuis le début du podcast pardon ils ont des slips en côte de maille ouais bon grosse bagarre de fin évidemment les martiens verts ils ont fait quoi ils ont quand même pris des vaisseaux ils sont quand même venus parce que c'est la chose à faire et même s'ils ont peur ils ont quand même réussi à voler on a dit non mais en fait si du coup ils sont là on gagne le prêtre il disparaît il y a une bagarre avec le prêtre et en fait juste il disparaît plus simple voilà cœur 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 guimauve John Carter il fait sa proposition enfin sa demande en mariage à Micheline il lui dit tu veux m'épouser évidemment elle dit oui donc au lieu d'épouser le méchant rouge elle épouse John Carter il kène évidemment on voit pas la scène on voit que l'ombre non même pas tu parles il se réveille juste le matin et tu vois qu'ils sont dans un lit bon tu comprends qu'ils ont pas fait un tennis quoi mais sinon tu vois rien de plus quoi t'es inévitable éventuellement donc il décide de rester en fait lui il a envie de rester bah oui t'y m'étonnes avec sa petite zouze là il a un petit moment en mode ok faut que j'aille réfléchir dans la nuit tout seul et tout donc elle lui dit ok vas-y va réfléchir dans la nuit tout seul évidemment là j'aime une clope oui oui c'est un peu ça sauf que sur le chemin pour aller réfléchir tout seul il croise quoi il se fait kidnapper par un il y a un prêtre et le prêtre il fait quoi il le chope direct il lui dit toi tu retournes sur terre il fait la petite manip la petite manip et latino-martienne sur terre et là ils font une sale sale latino-martienne tous les deux ok et là les 5 dernières minutes et là les 5 dernières minutes et bah avant qu'on ait plus de place sur la carte SD il faut terminer comment on clôt ça bah on remercie Alexandra bah Alexandra t'as été super super prolixe mais super ouais j'aime bien ce mot prolixe ça me fait plaisir qu'on finit sur ça du coup ouais ça sonne comme des croquettes pour chiens prolixe prolixe non oui grave je sais pas ce que c'est prolixe moi c'est quand tu parles beaucoup tu tu t'as beaucoup de détails ouais c'est ça P-R-O-L-E-A-K L-I-X-E-L-E-A-K ah ouais d'accord t'as compris comme Wikileaks Wikileaks quand tu parles beaucoup de choses non c'est un mot français c'est un mot français moi la première fois que je l'ai entendu c'est dans une chanson de Mylène Farmer je suis une prolixe je peux pas faire la suite ouais ouais et bah ok bah un petit bruit de pistolet par Alexandra et je vais lancer le générique attention piou piou c'est un mot français salut 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 Générique ...